... Bonjour, ici Pierre Syri des éditions Kotoji. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. On essaie de changer un peu de décor pour changer. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on achète des droits. C'est une question que les gens se posent souvent. Je me rappelle notamment d'une concurrente, une grosse maison d'édition avec qui j'avais déjeuné, qui avait essayé à un moment de se positionner sur de la BD chinoise, et qui m'a dit « Mais comment tu fais pour trouver ces titres ? » Moi, je ne les ai pas vus. Donc, je n'ai pas répondu vraiment parce que je n'avais pas envie de donner nos secrets de fabrique. Mais voilà, dans l'idée, du coup, c'est nous, en tant que petit éditeur, on doit parfois être un peu plus malin et aller chercher les infos là où on ne la trouve pas forcément ailleurs. Donc, en général, comment ça se passe ? En général, on travaille avec des agents. Alors, un agent, c'est quoi un agent ? C'est un intermédiaire entre moi, éditeur français, et un éditeur asiatique. Cet agent, lui, il va prendre sa com' sur la transaction, quand on va acheter des droits. Et lui, donc, son intérêt, c'est que la négociation soit la plus haute possible. Et donc, ce sont des agents qui font le tour du monde des éditeurs, on va dire, enfin, en fonction de certains, et qui vont aller chercher des titres d'un catalogue d'un éditeur. Et du coup, ils se disent, tiens, je connais tel éditeur en France, pour les caisses de ses titres, c'est dans sa politique éditoriale, donc ça l'intéressera. Donc, c'est beaucoup de relations d'hommes et de femmes, c'est-à-dire que vraiment, c'est des rapports de confiance qu'on a avec ces gens-là, et qui se construisent avec le temps. Ça, c'est la question de manière générale. Au Japon, c'est un petit peu différent. Au Japon, si vous voulez, les agents ont un rôle d'intermédiaire avec les éditeurs japonais, mais c'est-à-dire qu'il faut que vous passiez par ces agences avant de pouvoir contacter un éditeur japonais. Jamais un éditeur japonais ne vous laissera négocier avec eux, parce qu'au Japon, c'est hyper protocolaire. Et du coup, si vous n'avez pas une agence, on va dire, qui va garantir à l'éditeur japonais que vous êtes un éditeur avec lequel eux, ils peuvent bosser, eh bien, vous ne travaillerez pas avec l'éditeur japonais. Mais ça, c'est une des spécificités du Japon qui a sa manière de faire. Pour nous qui travaillons avec la Chine, Taïwan et Hong Kong, on a des rapports un peu plus directs, déjà. Alors, parce que déjà, on a des contacts directs avec certains auteurs, mais ce que d'ailleurs ont certains éditeurs français, Issa de Manga, par exemple, eux, travaillent en direct avec certains auteurs, qui sont peut-être embêtis avec leur maison d'édition au Japon. Mais voilà, du coup, alors comment ça fonctionne ? On a, en général, plusieurs outils, en manière, pour essayer de discuter. D'abord, on peut nous présenter les revues de pré-publication. Beaucoup d'éditeurs français sont abonnés à des revues de pré-publication au Japon. Moi, je vous présente une revue de pré-publication taïwanaise, forcément. C'est là qu'on nous a montré pour la première fois Audemann. Et voilà, donc du coup, c'est la revue de pré-publication telle qu'on la connaît dans le système japonais aussi, avec ce grand format papier à chiottes. Clairement, donc c'est un des outils qu'on utilise dans nos négociations. Et là, on va découvrir certains titres. Et là, tiens, on va voir, par exemple, on a vu Audemann, on se dit, tiens, c'est quand même super intéressant. Regardez-moi ce dessin, il est formidable. L'univers est super intéressant, ça m'intrigue. J'aimerais qu'on aille plus loin. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un PDF ? Donc, certains envoient un PDF, tout simplement, pour que vous puissiez lire toute l'histoire. Alors, pour peu que vous disiez la langue originale. Moi, je sais que certains éditeurs, j'ai eu le vent en tout cas, que certains éditeurs, notamment à une autre époque où on n'avait pas des responsables éditoriaux qui savaient lire japonais, certains éditeurs prenaient sur le catalogue simplement, ils disaient, tiens, regardez les images, tiens, ça a l'air pas mal, qu'est-ce qu'ils en disent ? Bon, ben, ok, on va faire une offre. Souvent, ça part de choses comme ça. On essaie de poser des questions, combien de volumes ça va durer, etc. Parce que peut-être qu'à une autre époque, on ne se posait pas de temps la question du nombre de volumes que ça allait avoir. Aujourd'hui, oui, on se pose la question du nombre de volumes pour ne pas non plus partir sur des séries sur lesquelles on s'est engagé pendant X temps. Donc, voilà, c'est des revues de pré-publication. C'est une revue de pré-publication qui se vient de Hong Kong, par exemple, Mandao Battle. Donc, autre outil qui est assez important, c'est le catalogue. Par exemple, là, c'est le catalogue d'un éditeur chinois, vous voyez, où il présente les titres qui sont à la vente. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient traduit en français pour avoir des... Du coup, pour que les éditeurs français puissent bien appréhender ce qu'il y avait dans les titres, résumer, quelques visuels, etc. pour pouvoir aller plus loin. On a un exemple là-dedans, pareil, exemple. Ça, c'est notamment l'éditeur qui a publié La Princesse Vagabonde, que vous connaissez peut-être, qui est édité chez Urban China. Voilà, donc ça, c'est des catalogues. Bon, on a certains éditeurs qui choisissent sur le catalogue directement. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un PDF ou pas ? Alors, certains éditeurs avec lesquels on travaille nous disent non, non, c'est pas dans notre politique de t'envoyer un PDF. On ne veut pas envoyer de fichier numérique. On n'envoie les fichiers numériques que si vous achetez la série. Donc, on vous envoie directement les bouquins papier. Donc, là, c'est par exemple le cas de Tongli Publishing, qui nous envoie des mangas au format papier. Donc, je vous montre exprès des titres qu'on n'a pas publiés. pour faire découvrir, montrer qu'on travaille aussi sur plein d'autres pistes. Qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup ? Voilà, ça, c'est par exemple un catalogue japonais. Vous reconnaîtrez sans doute les dessins de cette série. C'est un auteur japonais qu'on a rencontré en Goulême. Voilà, qui s'est arrêté à notre centre, qui nous avait dit tiens, c'est intéressant vos livres, parce que vous faites de la BD asiatique qui n'est pas forcément toujours au format manga. Donc, ça nous intéresse aussi, parce que nous, on a des livres en couleurs, etc. Donc, ce serait bien qu'on puisse essayer de discuter. Voilà, donc, on essaye de vraiment utiliser tous ces outils pour pouvoir essayer de trouver des titres. Sinon, on fait des recherches sur Internet, tout simplement. Alors, moi, j'ai un de mes traducteurs, car je fais travailler, souvent je dis, tiens, est-ce que tu peux essayer de pister ce qu'il y a en Chine, où c'est parfois un agent, du coup, avec quelqu'un dont on travaille, qui nous dit, ben voilà, j'ai tel titre à te proposer, je sais que ça correspond à ton catalogue, est-ce que tu prends, tu ne prends pas. Souvent, je ne prends pas, c'est-à-dire qu'on refuse beaucoup, beaucoup de titres. Et après, du coup, une fois qu'on a sélectionné des titres comme ça, on va partir dans nos négociations. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, pour un titre comme The Dance Tease, c'était au tout début, quand on a voulu se lancer dans la BD chinoise, ben, on allait sur un site chinois, tout simplement. On a regardé ce qui se faisait en BD chinoise, on voyait les couvertures, et on a commandé ce qui nous a plu. Voilà, tout simplement, on a acheté nous-mêmes directement en ligne ce qui pouvait nous intéresser. Voilà, et c'est comme ça qu'on a découvert The Dance Tease. C'était une grosse surprise pour nous. D'autre part, alors, il y a aussi un outil qui est fondamental dans ce milieu, ce sont les salons internationaux. Donc, nous, à la fin du mois, on part à Angoulême. Angoulême, pour nous, c'est une place de marché. On y va, en général, pour tenir un stand, mais aussi, surtout, pour aller essayer d'acheter des droits. Donc, on a, par exemple, une grosse délégation taïwanaise qui vient tous les ans à Angoulême. Donc, c'est là aussi qu'on négocie certains de nos titres. Il y a des gens qui viennent de Hong Kong, il y a des gens qui viennent de Chine. Il y a quelques japonais qui viennent de temps en temps. Les japonais ne viennent pas trop à Angoulême. Donc, ça, c'est un des grands salons mondiaux à Angoulême. C'est un petit marché des droits. Mais il y a un énorme salon en Europe qui est le salon de Francfort, où on achète des droits. Et là, vraiment, les éditeurs de mangas français sont beaucoup plus présents à Francfort qu'ils ne sont à Angoulême. C'est marrant parce que Francfort, c'est un espace immense, vraiment immense, avec que des négociations de droits, quoi, des éditeurs du monde entier. Et dans les années, on croise d'autres éditeurs de mangas en France. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Oui, qu'est-ce que tu fais là ? Forcément, tu es là. Voilà. Donc, ça, pour la négociation de droits, le salon, c'est un outil formidable. Donc, il y a plusieurs grands salons. Donc, vous allez dire Angoulême, Francfort. Il y a le salon du lieu de Taïwan, le salon du lieu de Hong Kong, le salon du lieu de Tokyo. Pour les sujets qui nous intéressent, en tout cas. Pour la jeunesse, il y a un grand salon qui est le salon du lieu de Bologne, etc. Il y a beaucoup de salons comme ça dans le monde où on a surtout des agents qui font le tour de tous les éditeurs pour découvrir des pépites, pour essayer de les revendre à d'autres. Voilà. Donc, voilà comment on essaye de découvrir des titres. Et à partir de là, on va partir dans une négociation. Je pense que dans l'émission précédente, je vous avais fait un petit topo sur comment on calculait l'acquisition d'une licence. Et que forcément, voilà, qu'acheter une licence chinoise, ça ne coûtait pas forcément moins cher que d'acheter une licence japonaise en fonction des volumes. Donc, je vous ramène vers l'émission précédente. Et puis, que dire d'autre ? Alors, certains éditeurs, parfois, ne se cachent pas de dire, on allait voir sur des sites de scan. Je crois que ça serait assez hypocrite aussi de dire que personne ne va regarder sur des sites de scan. C'est un outil qui n'est pas inintéressant. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, par exemple, pourquoi est-ce que vous ne faites pas cette série ? Là, je dis, je ne sais pas, je ne la connais pas. Alors, j'ai dit, certes, effectivement, j'ai le bouquin, parce qu'on me l'a envoyé, l'éditeur à Taïwan me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas lu parce qu'il m'a envoyé 50 bouquins. Mais, effectivement, il y a des gens qui disent, c'est une série formidable, etc., il faut la faire. Et donc, forcément, par curiosité, on va regarder. Je crois qu'il n'y a pas un éditeur qui ne le fait pas. Sinon, je pense que ce serait de l'hypocrisie. Parce que c'est quand même pratique, du coup, de regarder directement sur Internet. On évite au maximum. Alors, pas parce que... Alors, ce n'est pas hypocrite, mais nous, dans l'idée, on essaye d'avoir les relations les plus claires possibles avec nos interlocuteurs en Asie. D'une part. D'autre part, nous, avoir le bouquin entre les mains, ça nous donne une approche différente que quand on a juste un fichier électronique. Même si, on est habitué aussi, à partir du fichier électronique, on voit très bien ce que ça va rendre derrière. Mais, qu'est-ce que j'allais dire ? Et puis, surtout, on n'a pas une grande confiance non plus dans la traduction des choses qui sont scannées. Mais bon, après, même si, à peu près, ce n'est pas ça qui va déterminer, ce n'est pas une mauvaise traduction qui va déterminer ou non qu'on va prendre un titre ou pas. Mais, bon, voilà, c'est... on essaye de respecter une certaine déontologie. De toute façon, on a tellement de titres qu'on nous propose déjà et qui ne sont pas, de toute façon, disponibles sur des sites de scan qu'on a autre chose à faire. Parce qu'il faut qu'on trouve le temps aussi de dire tout ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus parce que je n'ai pas envie non plus de donner à des concurrents des pistes sur comment est-ce qu'on va trouver certains titres. Mais voilà dans l'idée comment ça fonctionne. Après, c'est tout. Est-ce qu'on est capable de convaincre les uns et les autres qu'on va pouvoir faire ce titre ? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'il fera l'objet d'une autre émission. Alors voilà, j'ai oublié quand même un dernier point. Tout simplement, il y a parfois juste bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on commence à se faire connaître. Il y a tel gars qui est invité pour recevoir tel auteur, qui est en tournée, etc. Tiens, est-ce que tu ne veux pas te rencontrer ? Ça sera intéressant. Paf, paf, paf. Ça matche. Ça ne matche pas. Et puis parfois, tiens, ok, on va signer. Tout simplement, on va aller chercher un titre comme ça. Donc, il y a différentes manières d'aller chercher des titres. J'ai essayé de vous montrer approximativement tout ce qu'on avait. Mais principalement, effectivement, dites-vous bien que c'est les agents, les salons, les catalogues et les revues de pré-publication. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette émission, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos émissions. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà, à très bientôt et bonne journée. Merci. 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 Merci.